Rejoignez la compétition en regardant votre magazine Beinusport avec PlayStation League. Bonjour à tous et bienvenue dans Beinusport, votre magazine d'informations sur le jeu vidéo compétitif. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonjour Laure, comment ça va ? Ça va super bien, merci Twix. Surtout qu'aujourd'hui, on reçoit le nouveau manager des équipes Hearthstone et Rainbow Six pour Vitality. On vous le présente juste après le sommaire. Il est sorti en début décembre dernier, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Et il connaît un véritable essor, un véritable engouement populaire. Mais peut-il également s'imposer sur la scène compétitive ? C'est notre dossier de la semaine. Cette semaine, c'était la reprise du championnat européen pour League of Legends. Beinusport s'est rendu à Berlin pour assister à cette première journée de compétition. Et on vous donnera tous les résultats. On parlera aussi Rainbow Six avec les dernières places qualificatives pour le Six Invitational. Et les deux équipes françaises en compétition. Mais aussi CSGO avec la dernière chance pour Vitality de disputer le prochain major. Et comme toujours, on terminera avec les dernières news gaming avec cette semaine. Et bien, un retour dans le passé, puisque c'est la sortie entièrement retravaillée du cultissime Resident Evil. On vous le disait, on va parler de Rainbow Six aujourd'hui, puisque Fabien Baquet, le nouveau manager de l'équipe, est avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Salut Fabien. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Tu m'étonnes, il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces derniers temps. On va d'abord revenir sur ton précédent job. Tu t'occupais donc de gérer l'e-sport pour Genside. Vous avez réalisé un parcours vraiment impressionnant sur League of Legends, avec une qualification aux European Masters. Début janvier, coup de rideau, tu annonces ton départ de la structure. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons d'où c'est venu ? Ça faisait déjà quelques temps que je pensais à un départ. Comme tu l'as dit, l'année 2018 a été un peu dingue pour le Genside Sport Club. C'est la première année d'existence. On a eu des résultats vraiment intéressants sur League of Legends et sur Fortnite aussi, en gagnant un skirmish, en représentant la France aux European Masters. J'avais des envies nouvelles et un peu plus d'ambition pour 2019. En discutant en interne, je me suis rendu compte qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, on n'y était plus. J'ai vécu trois ans au sein de Genside, qui était génial. J'ai eu envie de passer à autre chose et j'ai eu une belle opportunité chez Vitality. On va en rediscuter justement. Tu en parlais à l'instant, le succès de Genside, notamment sur League of Legends en 2018. Tu as certainement suivi, cette semaine, c'est le début de la LFL, la Ligue française de League of Legends. On va en parler un peu plus tard, bien sûr, en détail dans l'émission. Mais on sait que les équipes ont été choisies par dossier. Et vu, bien sûr, l'historique de l'année précédente avec Genside, la question, c'est est-ce que vous avez candidaté avec ta précédente structure ? Alors non, moi, en tout cas, quand je gérais l'e-sport chez Genside, on n'a pas candidaté. C'était d'un point de vue timing un peu compliqué et puis pas forcément dans les clous de la stratégie à venir. Donc plutôt que d'envoyer un mauvais dossier, il a été choisi de ne pas envoyer de dossier, laisser la place à de nouvelles structures. Et il y a eu de belles nouvelles structures au sein de la LFL. Absolument, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de l'émission. Justement, après ton départ, tu annonces donc ton arrivée chez Vitality pour t'occuper des équipes Rainbow Six et Hearthstone. Comment s'est passé ton recrutement dans l'équipe française ? J'avais des envies de départ, ça s'est su un petit peu dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que Nicolas Morer, de chez Vitality, le président de Vitality, m'a approché, on se connaissait un petit peu. Il m'a parlé de cette mission de prendre en main le pôle Rainbow Six et le pôle Hearthstone. Il y a de grands espoirs, il y a beaucoup d'envie du côté de Vitality. Et le challenge m'a plu, c'est différent, c'est un risque, mais ça m'a plu. Et donc, on a foncé, ça s'est fait assez rapidement. On va en reparler encore une fois dans l'émission. On vous fait un petit peu le pre-shot, mais il y a de très, très bons résultats qui sont intervenus. Alors, à cette époque, GenSide, tu n'avais pas d'équipe Rainbow Six ou Hearthstone sous ta responsabilité. Est-ce que tu as eu besoin de te mettre à niveau justement sur tes jeux ? Parce que c'est des disciplines à part entière. Alors oui, forcément. J'ai passé beaucoup de temps à me refaire l'historique de ces jeux. Parce que, pour être très transparent, je n'ai aucune affinité particulière ni avec Rainbow Six ni avec Hearthstone. Je n'étais pas forcément joueur. Après, la manière dont je travaille, et c'est aussi pour ça que Vitality est venu me chercher, je pense, c'est que je n'ai pas besoin de cette expertise. Je ne vais jamais interférer dans le coaching in-game. C'est plutôt pour mon plaisir et puis ma connaissance. Maintenant, c'est super intéressant de connaître ces mondes-là, mais de base... Tu veux dire qu'il ne faut pas être expert, vraiment pro-gamer sur un jeu pour pouvoir le coacher ? Alors, en tout cas, de mon point de vue, non. C'est incroyable. De la façon dont je travaille, non. Pas besoin. C'est une bonne explication. Les gens ne sont pas toujours au fait de ces résultats-là. En tout cas, Rainbow Six, c'est une grande histoire pour Vitality. Il y a un titre de champion du monde en 2016. Une histoire un petit peu plus trouble l'année dernière avec une relégation en Challenger League. On va voir ici la composition de l'équipe. Est-ce que tu pourrais nous la présenter et nous dire comment est-ce que tu as engagé justement un travail de reconstruction de la line-up Rainbow Six ? Alors, déjà, pour l'historique, bien que j'adore ces joueurs et que je les ai découverts, ce n'est pas moi qui ai créé l'équipe. C'était l'ancien staff. Donc, aujourd'hui, l'équipe, elle se structure autour d'une base historique qui est Bibou, le capitaine, qui s'était mis en retrait à la rentrée 2018 aux alentours d'octobre. Il avait une baisse de motivation et l'équipe n'arrivait plus. Donc, il a considéré que c'était son rôle en tant que capitaine de se mettre en retrait. Et puis, on a eu Bridé et Spark qui sont restés jusqu'au bout de l'année 2018. Ça, voilà, c'est le noyau dur historique de l'ancienne équipe. Et puis, on a Sneaky et Eric qui ont rejoint l'équipe, qui sont connus sur la scène, qui ont vécu une très belle aventure avec B-Genius en Pro League il y a quelques temps, qui s'est malheureusement mal terminé et qui avaient besoin d'une deuxième chance de prouver, reprouver au plus haut niveau qu'ils méritaient leur place. Et Eric, c'est un joueur très stratégique qui peut aider Bibou en in-game sur le lead. Donc, c'est vachement intéressant. Et Sneaky, c'est typiquement le joueur jeune, talent brut, qui doit prendre de l'expérience, qui doit prendre un peu d'assurance et qui sera, j'en suis sûr, un des meilleurs joueurs d'Europe très rapidement. Et ça s'est vu de toute façon, puisque vous avez fait des très bons résultats ce week-end avec la finale du dernier tournoi qualificatif du Six Invitational. On en parle tout de suite dans les News Esports. Un tournoi avec deux équipes françaises en finale, Twix, donc Vitality et le Stream Esports. Exactement, deux équipes françaises, donc évidemment une compétition qu'on a suivie de très près. Et puisque ce tournoi qualificatif offrait deux places pour le Six Invitational. Et on le rappelle, le Six Invitational, c'est évidemment le tournoi le plus important sur NBOS X. Il se déroule une fois par an, ça se déroule début février et c'est à Montréal. C'est ici donc de la dernière chance pour s'y qualifier et s'il y avait un scénario où nos deux équipes françaises décrochaient la qualification. Et malheureusement, la dernière place s'est jouée dans un duel tricolore, justement, entre le Stream Esports et Team Vitality. Une rencontre qui s'est remportée par le Stream Esports et qui sécurise donc son biais pour Montréal. Absolument. Et Fabien, donc pas de qualification pour vous. Malheureusement, vous avez déjà une finale après 15 jours de travail. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Là, on est à J plus 1 de cette défaite en finale. Il n'y a pas de déception, il y a plus de la frustration, on n'a pas de regrets. Il faut quand même savoir que l'équipe qu'on a vue s'est mise en place à la fin du mois de décembre et a commencé seulement à travailler en tout début de mois. Donc on était en bout de camp ensemble. Donc on a deux semaines de vrai entraînement intensif ensemble, deux semaines de travail. Donc voilà, c'était super intéressant. Maintenant, je me dis que c'était certainement trop tôt pour arriver. Et puis, c'est aussi rassurant pour les autres équipes, notamment pour une équipe comme le Stream Esports, qui sont en place depuis beaucoup plus longtemps, qui ont plus l'habitude. Donc voilà, si une équipe arrive au bout de trois semaines, elle est capable d'aller représenter l'Europe. Je pense que pour la CNRM aussi que ce ne serait pas un super message en tout cas. C'est une entrée en matière pour le Stream Esports. Et est-ce que, du coup, on peut apparenter ça justement à peut-être l'héritier de la structure Millenium ? Tu sais qu'il, voilà, justement, s'est retiré de la scène compétitive. Est-ce que vous visualisez un petit peu le Stream Esports dans le même acabit ? Le lapsus est souvent fait. C'est-à-dire qu'on va dire, on va jouer Millenium, le stream. Le lapsus est souvent fait. Mais oui, oui, il y a un petit peu ça. Et puis, c'est une équipe qui est très forte. Enfin, il faut le dire. Hier, ça s'est joué à des détails, mais ces détails font toute la différence. C'est une grande part d'expérience. On pense à des joueurs comme Sneaky, justement, qui vivaient, et j'ai pu en parler avec lui, qui a senti le stress. Il m'a dit que c'est la première fois que j'ai été autant stressé pendant un match. Donc, voilà, le Stream a une expérience, a une base solide qui vient de Millenium. Ils l'ont démontré. Et on va envoyer un très beau représentant en Europe et un très beau représentant français. On aura l'occasion de suivre leurs résultats et vos résultats par la suite, puisque nous serons présents à Montréal pour suivre ce 6e Invitationnel. Un autre jeu qui, lui aussi, aura sa compétition en février, c'est Smash Bros. Ultimates. Le jeu a-t-il vocation à devenir le porte-étendard du versus fighting ? Un sujet de Stéphane Kochara et Thomas Ford. Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, Street Fighter ou encore Final Fantasy. Tout autant de licences mythiques du jeu vidéo que Nintendo a réunies dans un seul jeu de combat, Super Smash Bros. Ultimates. Attendu de pied ferme depuis la sortie de la Switch, Smash a été le jeu le plus vendu pendant les fêtes de fin d'année en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Un véritable carton commercial pour un jeu qui pourrait bien propulser le versus fighting sur le devant de la scène e-sport. Smash peut-il devenir le nouveau champion des jeux de baston ? C'est notre dossier de la semaine. Si ce Smash Bros. Ultimates bénéficie d'un véritable engouement populaire, il reste néanmoins quelques points d'interrogation sur sa capacité à s'imposer sur la scène e-sport. Une réalité qui s'exprime par un faible nombre de joueurs professionnels. Pour Enki, joueur compétitif de Smash Bros., la scène doit encore se développer. Alors actuellement, Smash n'est pas très très développé en tout cas en Europe. On n'a actuellement aucun joueur qui vit de ça, qui est à temps plein. Les seuls joueurs qui vivent de ça, c'est des joueurs qui sont partis aux Etats-Unis en fait. Une situation qui pourrait bien être amenée à évoluer suite aux résultats des différents tournois internationaux. Comme le Valhalla 2, qui s'est déroulé début janvier à Copenhague et qui a dû sacrer le joueur français Glutoni en solo et en double avec Enki. Et depuis qu'on est rentré avec Glutoni, on a été contacté par différentes structures. Et donc du coup, on peut espérer devenir joueur pro, ce serait un rêve. Moi, en tant que joueur, ce serait vraiment de pouvoir mettre en avant Smash Ultimate, que ce soit en France ou en Europe. Et de pouvoir être à plein temps. Pour Ken Bogart, commentateur et spécialiste des jeux de combat, Smash peut prendre une nouvelle dimension en e-sport. Et pour cela, le jeu a besoin du soutien de son éditeur, Nintendo. Un des problèmes sportifs en parlant de Smash, c'est que tout fonctionne actuellement communautairement. C'est-à-dire que c'est la communauté qui fait vivre le jeu, essentiellement sur Melee. Mais il va falloir à un moment ou à un autre, que ce soit Nintendo qui prenne quand même un peu les rênes d'un circuit mondial ou de lancer un championnat mondial. Ça, ça va être assez important. Si l'éditeur nippon a déjà fait ses premiers essais compétitifs avec son jeu de tier Splatoon 2, le succès rencontré par Smash serait donc l'occasion pour Nintendo d'entrer pleinement dans l'écosystème e-sport. Une aubaine pour l'ensemble de la scène versus fighting, qui semble connaître quelques difficultés à renouveler son public. Aujourd'hui, je pense sincèrement que Smash a le potentiel pour devenir le plus gros jeu de combat sur la scène e-sportive. On a cherché aussi à se rapprocher de cette communauté, mais c'est une communauté qui a toujours fonctionné en dehors des autres jeux. J'ai l'impression qu'avec la sortie de Smash Ultimate, c'est plus le versus fighting qui a besoin de Smash que Smash qui n'a besoin de versus fighting. Super Smash Bros. Ultimate a donc tout pour s'imposer durablement sur la scène e-sport et en faire le porte-étendard du versus fighting. Mais son destin repose en grande partie entre les mains d'un Nintendo qui ne semble pas encore tout à fait à l'aise avec la discipline. En tout cas, la communauté n'a pas attendu les annonces de l'éditeur pour se lancer dans la bataille. Smash Bros. Ultimate rassemblera plus de 2000 joueurs à Auckland en février pour le Genesis 6, la grande messe annuelle de l'e-sport sur Smash. Et nous sommes toujours dans BiniSport avec Fabien Baquet, manager des équipes Rainbow Six et Hearthstone pour Vitality. Alors, on vient de voir un sujet sur Smash Bros. ici. Il y a quelques bons joueurs français sur Smash, Vitality, Smash Bros. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à voir ? Comme tu l'as dit, moi, je suis Rainbow Six et Hearthstone, donc je ne me mêlerai pas de ça. Par contre, je peux vous donner le numéro de Nicolas et Néo. Ils seront très ravis, certainement, de vous répondre. Je ne peux pas dire. Eh bien, on s'empressera de les appeler. On en parlera avec eux, évidemment. Oui, on soupçonne quelque chose. Alors, on vous avait posé la question sur Twitter. Si vous pensiez que Smash avait vocation à devenir le numéro 1 du versus fighting en 2019, et vous avez été 60% à répondre que oui, le style de jeu Brawl, donc, qui cartonne, en tout cas, puisque Brawlhalla, le jeu d'Ubisoft, vient d'annoncer une dotation de 500 000 dollars pour la quatrième année compétitive. Bon, Fabien, tu t'occupes aussi des joueurs Hearthstone, comme on l'avait dit. Pour l'instant, vous en avez trois, Kallax, Windelo et Yogg. On sait que c'est un jeu où c'est très difficile de se remarquer et vraiment de performer. C'est quoi vos objectifs pour 2019 sur ce jeu ? Globalement, moi, quand j'ai été recruté chez Vitality, l'objectif, il est à la fois simple et très compliqué, c'est de gagner et remporter des titres. Donc, l'objectif, il est là, que ce soit sur Rainbow Six et surtout sur Hearthstone. Après, ce qui est difficile, comme tu l'as dit, sur Hearthstone, c'est, on le sait, le jeu a une certaine part de RNG. Alors, on va plutôt dire que ça en fait un contexte plus qu'une excuse. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il est difficile de dire sur ce tournoi-là, je vais gagner ce tournoi-là. Il y a beaucoup trop d'éléments qui rentrent en compte. Par contre, il faut travailler vraiment sur le long terme, encore plus que sur d'autres jeux et sur une année compétitive. Donc, voilà, l'idée de travailler sur l'année 2019, on est dans l'attente d'annonces de Blizzard. Ils ont annoncé la philosophie globale de la scène compétitive de 2019. Maintenant, on attend de voir concrètement comment ça va se mettre en place. Justement, tu parles des annonces de Blizzard. Et les annonces qu'on a suivies, notamment, c'est l'arrêt de Heroes of the Storm, donc le MOBA signé Blizzard. On a également beaucoup d'inquiétudes qui se sont soulevées suite à ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude à votre niveau, justement, pour perpétuer les activités compétitives sur Hearthstone, qui est le jeu sur lequel vous opérez ? Alors, non, on n'a pas d'inquiétude, parce que là, je fais un peu de teasing, mais il y a des belles choses qui arrivent pour Hearthstone. Je reste neutre. Mais il y a des belles choses qui arrivent, parce qu'il y a vraiment la volonté d'investir, alors, humainement notamment, et si, par exemple, en m'approchant, Vitality a envie de faire ça, d'encadrer ses joueurs. Donc, voilà, on a vraiment envie d'aller chercher des titres, et c'est vraiment l'objectif pour 2019. On suivra ça, évidemment, dans Business Sport pendant toute l'année. En tout cas, on sait que les performances sur Vitality, elles sont là, puisque, d'un côté, il y avait Rainbow Six ce week-end, mais de l'autre côté, il y a eu une qualification au prochain Major de CSGO Twix. Absolument ! Et voilà, c'était aussi la dernière chance pour aller disputer ce fameux Major de CSGO en mars à Katowice. Et Vitality qui a dû passer par des qualifications en ligne pour disputer cette compétition. Vous avez les images juste ici. et ils ont réussi à aller au bout avec une victoire contre Norse. L'objectif de cette équipe CSGO est donc réussi, et ça fait deux équipes françaises au Major, avec G2 eSport qui va donc accompagner les Vitality. Et il y a eu également, voilà, un ZIWU absolument extraordinaire. On a reçu Olivier, justement, président de la structure AAA, l'ancienne structure de ZIWU. Et voilà, on confirme, en tout cas, la tendance, le talent brut de ce joueur. Un ZIWU de gala, depuis qu'on le voit en compétition, tout à fait. Et puisqu'on parle de qualification, on peut aussi féliciter l'équipe française Overtime sur Call of Duty qui a réussi à se qualifier en Pro League. Un exploit, GGAE. Et on enchaîne avec un autre jeu, puisque ce week-end, c'était la reprise du League of Legends European Championship. Exactement, la nouvelle saison de compétition européenne sur League of Legends et la première fois sous le nom de LEC. Ça a commencé ce week-end et l'occasion pour Riot Games de donner, voilà, vous pouvez le voir en images. Les souvenirs. Un super coup de neuf à ces studios berlinois. Et bah, t'y étais alors, justement, aux premières loges. Il est beau, ce studio ? Il est incroyable, le studio. Ils ont fait un vraiment super travail. On en avait parlé, il y a eu un rebranding de la Ligue. Je suis très, très contente de ce que Riot a fait ici. Alors, vous le voyez ici, on a eu droit à un match d'ouverture placé sous les signes du Classico avec un SK Gaming contre Fnatic. SK Gaming qui signe son grand retour sur la compétition européenne de League of Legends et déjà une première surprise dans cette compétition, puisque, comme vous le voyez en image, eh bien, voilà, c'est SK Gaming qui s'est imposé face au Fnatic. Donc, la défaite de Fnatic, finaliste, on le rappelle, du dernier championnat du monde. Absolument. Et retour, comme tu l'as dit, du coup, du grand Classico sur League of Legends, SK Gaming contre Fnatic. SK qui crée la surprise ici, dès le premier match. Ça annonce une grande compétition pour le retour de ce LEC. On a justement eu l'occasion de rencontrer Dreams, le joueur coréen qui est chez SK, juste après cette rencontre et on lui a demandé de débriefer le match. C'est vraiment génial. C'est vraiment heureux. Je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment plein de heureux. Je dirais. Fnatic, c'est une équipe forte, la meilleure équipe de finaliste. Je me sens que, pour moi, c'est juste déranger. Et même si on perd, je pense que si on a montré 100% ce que nous pouvons faire, on va juste améliorer. Donc, je ne me suis pas trop inquiétant. Très belle performance de la part de SK Gaming et de Dreams en particulier. Dreams qui était également, qui officiait chez Vitality Academy, pas plus tard qu'année dernière, donc sur la ligue française de League of Legends. SK Gaming qui perdra néanmoins son deuxième match contre des Misfits en grande forme. Voilà le mercato à payer, le talent brut. Oui, tu as vraiment pris l'avantage. L'équipe de deux Français, donc Soaz et Ansama, qui remportent leurs deux premiers matchs. Et c'est clairement l'équipe qui a montré, comme je le disais, pas forcément le plus haut niveau de jeu, mais en tout cas le plus haut niveau de talent brut pour un début de saison. C'était vraiment incontestable. Et côté Vitality, maintenant, pour terminer, on assiste à un démarrage un peu plus timide. Compliqué. Avec une défaite contre Schalke, mais malgré tout, une victoire contre Schalke, contre le Broduk. Absolument. Bon, Visality, ça pourra revenir, évidemment. On sait qu'ils avaient changé un joueur. Il y a l'arrivée d'un joueur corin. Ils sont repris sur le deuxième jour avec des drafts intéressants, comme on a pu le voir. Rien n'est joué, en tout cas. Le segment de printemps sera long. On peut voir ici l'ensemble des résultats, justement, de cette première semaine, avec un 2-0 pour Misfits et G2. 1-1 pour Origins et Vitality, du coup, comme on le disait. Et 0-2 pour Fnatic. Un super mauvais départ pour Fnatic ici. C'est assez incroyable de voir l'équipe la plus titrée d'Europe avoir autant de difficultés ici. Et puis, surtout, que ce n'est pas une des équipes qui a le changé le plus dans sa composition. On le voit au classement, où ils partagent la dernière place avec Rogue Twix. Oui, exactement. Pour des finalistes de Champions League du Monde, c'est vrai que ça fait un petit peu... Ah, c'est dur. Comment était l'ambiance, justement, à Berlin, au niveau des joueurs ? On est contents de reprendre. Est-ce que ça peut y avoir des petites bribes de joueurs Fnatic déçus, peut-être ? Eh bien, non. Mais, justement, on a vu que les Fnatic, suite à leurs deux défaites, ont annulé absolument toutes leurs interviews qui étaient prévues à être la presse. Donc, c'est un très mauvais signal. Des joueurs qui faisaient de la tête, clairement, qui faisaient de la tête. Je n'ai pas trop eu l'occasion de leur parler, mais on verra s'ils arrivent à reprendre en tout cas la semaine prochaine. Ça semble tout à fait normal, en tout cas. Alors, Fabien, on se retourne vers toi. Tu es quand même un grand passionné de League of Legends, après la superbe œuvre d'art de 2018. Est-ce que ça ne va pas trop te manquer cette année, surtout avec le lancement de la LFL ? On imagine que tu aurais bien voulu en faire partie et surtout être en première ligne. On ne peut pas tout faire. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Il y a de très beaux challenges concernant Rainbow Six et Hearthstone. Donc, ça va manquer un petit peu parce que j'adore ça. Mais on retrouve quelques-uns de mes petits poulains et notamment chez Vitality avec le Saken ou Treton qui est passé aussi chez nous. Donc, je vais pouvoir vivre ça aussi de l'intérieur de manière indirecte. Mais je sais que Shanky, par exemple, avec l'équipe Académie, va faire du très, très bon boulot. Donc, on supporte chacun et puis je serai leur premier supporter, comme je l'aurais dit. Donc, voilà. Ils vont tout faire pour bien figurer durant la LFL, en tout cas. Et on les retrouvera d'ailleurs dès demain puisque la LFL commencera demain, mardi 22 janvier. La semaine dernière, c'était la conférence de presse, justement, de l'annonce de cette Ligue française. On a eu l'occasion de rencontrer le nageur olympique médaillé Yannick Agniel. Aujourd'hui, investi dans l'équipe Mon Club eSport. On vous laisse regarder. La grosse partie du secret, elle sera vraiment entre trouver le bon équilibre entre l'entraînement, le jeu vidéo en lui-même et la vie à côté. C'est souvent la clé. Dans le sport de haut niveau, ça l'est. C'est-à-dire, malheureusement, faire un peu plus attention à ce qu'on mange, à l'heure à laquelle on va se coucher. Et puis après, sur la préparation physique, avec Guy Demel notamment, nous allons nous occuper de MCES. Mais alors là, les joueurs vont plutôt souffrir, je pense. Peut-être souffrir, effectivement, Mon Club eSport, MCES, qui jouera d'ailleurs son premier match contre Against the Authority. Donc, AAA, une rencontre entre deux nouvelles équipes. Yannick Agniel, bien sûr, qui est, figurez-vous, investi dans le gaming depuis pas mal de temps. Il regarde un petit peu tout ce qui se passe, etc. Bon, Fabien, League of Legends, on sait que ce n'est plus dans tes fonctions officielles, mais on sait que tu suis ça avec beaucoup de passion. Tu as un petit prono pour la finale du premier segment de la LFL. Qu'est-ce que tu vois un petit peu ? Moi, je pense que notre équipe académique, elle va avoir un peu de mal au début, mais elle va vraiment monter en puissance. De toute façon, l'objectif, il est clairement annoncé. C'est d'utiliser, de faire grandir des talents locaux. Donc, évidemment, que si l'équipe peut gagner, elle gagnera. Champion de France en titre. Champion de France en titre avec une très belle et nette progression sur la fin. Superbe sprint. J'en ai fait les frais. Je vois bien, moi, je pense que LDL-C est un peu trop over-hypé. Je préfère le dire. Je pense que c'est compliqué ce qu'ils vont mettre en place, que c'est très joli sur le papier et qu'ils vont très bien figurer, mais que ça va être compliqué. Je vois bien Misfits et Vitality être en finale. OK. On verra si tu avises et juste. On va garder ça de côté. Évidemment, on le ressortira à l'occasion. On enchaîne tout de suite avec les news gaming de la semaine. Et on parle aujourd'hui de la réédition d'un jeu culte, le Survival Horror Resident Evil 2. Mais là, il ne s'agit pas d'un simple portage puisque le jeu a été entièrement retravaillé pour les consoles. Nouvelle génération, entre guillemets, avec une nouvelle gestion de caméras façon Resident Evil 4. On sait que les caméras, à l'époque, il pouvait y avoir quelques défis insurmontables. Vous pouvez donc choisir d'incarner Léon ou Claire. Voilà, Claire Redfield. On connaît bien sûr avec le clin d'œil du héros du premier Resident Evil dans deux campagnes différentes pour une durée de jeu estimée à une dizaine d'heures par campagne selon les développeurs du jeu. Donc, on reste vraiment dans les éléments qui ont fait le succès de Resident Evil 2 avec la mise à jour. Absolument. Comme d'hab, moi, les jeux d'horreur, ça me tente sauf que je suis incapable de les faire toute seule donc je vais passer sur celui-là. Il n'y a pas si peur que ça. Ah, quand même, c'est assez angoissant. En tout cas, ça sort sur PS4, Xbox et PC cette semaine. C'est déjà la fin de notre émission. Le temps passe vite quand on a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie, Fabien. Merci pour l'invitation. On suivra évidemment tous les résultats puisqu'on a dit qu'il y a beaucoup d'équipes chez Vitality. Dès demain, avec la reprise de la Ligue française. Je te souhaite bon courage, évidemment. Merci. Twix, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les réactions de la LEC sur Twitter, notamment ton boss Neo qui s'est exprimé sur son équipe Loll Vitality Academy. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Vous avez rejoint la compétition en regardant votre magazine Be In eSport avec PlayStation League.